bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker la vidéo de la partager s'il y a fini donc soyez les bienvenus sur ma chaîne aujourd'hui je fais des lasagnes donc je mets la recette en ligne donc j'espère que vous allez bien que le confinement n'est pas trop dur donc en tout cas j'espère que vous allez bien donc dans les médias j'ai coupé un oignon j'ai mis ça c'est des juliennes de légumes les poivrons tricolores c'est que du congelé c'est pour ça que j'ai mis 300 grammes donc comme il y a du si congelé donc voilà mais vous pouvez utiliser les quantités que vous voulez donc il n'y a pas de soucis donc ensuite là j'ai les épices piment doux gingembre curcuma cumin et du piment fort et deux grains de cardamone et j'ai mis aussi un petit peu de thym donc là j'avais oublié le sel je l'ai rajouté avec le poivre bien sûr en une demi cuillère à café ça devrait suffire donc ensuite on va faire revenir tout ça bien sûr j'ai mis de l'huile j'ai mis l'huile de table et l'huile d'olive mélangée au départ bien sûr vous avez vu donc je vais faire revenir cinq minutes vite fait juste le temps que ça se décangèle un petit peu et puis après je vais mettre mon hachis moi j'ai mis un kilo de hachis mais je veux dire si vous mettez moins de toute façon il faut adapter toujours les quantités les quantités à la famille donc tu vois là ensuite là une fois que j'ai mis le hachis je les mélange avec les légumes et puis après j'ai mis là ce stomate pour éviter que le hachis se transforme en boules en fait que ça se fasse des boules comme ça donc voilà et puis j'ai laissé cuire tranquillement bien sûr il y avait aussi la feuille de laurier et la feuille de et le bâton de cannelle que je vous avais pas dit comme ça oralement mais je l'ai écrit dans la vidéo donc voilà donc on va laisser cuire la viande doit absorber son eau il devrait plus y avoir de jus dedans bien sûr les champignons aussi je les ai oubliés mais bon normal tout ça il faut tout mettre même avec la sauce tomate mais bon les champignons c'est déjà cuit donc c'est pas grave donc voilà donc vous voyez là la viande commence tout doucement à perdre de son eau donc voilà là j'ai préparé le plat où je vais mettre mes lasagnes j'ai mis trois feuilles de lasagne au fond et j'ai commencé à je vais dire voilà à faire à mettre la viande sur le sur les pâtes mais la sauce béchamel je vais la faire après donc c'est un peu une coupure donc vous voyez là je vais faire la souche béchamel normalement j'aurais dû la faire avant et puis commencer à monter mon plat de lasagne mais en fait j'ai fait comme ce que j'ai fait moi même en réalité donc voilà donc vous quand vous allez faire cette recette vous faites d'abord la sauce béchamel vous la couvrez pour qu'elle qu'elle durcit pas au dessus et après vous pouvez attaquer attaquer le montage des lasagnes voilà donc bien sûr pour la sauce béchamel il y a déjà une recette avec la sauce béchamel en ligne mais je mettrais comme celle-là à part au cas où quelqu'un voudrait faire la même recette donc c'est 70 grammes de beurre et 70 grammes de farine et 600 millilitres j'ai utilisé que 600 millilitres puisque je voulais qu'elle soit épaisse donc voilà c'est pour ça que c'est pas un litre donc là cette étape là vous voyez qu'il y a des boules des petites boules de pâte mais c'est pas grave avec le fouet ça part il faut juste y aller une fois que que le lait commence à bouillir ben elles vont partir au fur et à mesure que vous touiller je veux dire avec le fouet donc là je rajoute un petit peu de noix de miscade ça peut être une bonne pointe de noix de miscade et une toute petite cuillère à café de sel elle est vraiment petite la cuillère donc je ne sais pas vous avez vu donc vous voyez bien sûr à feu moyen mettez à feu moyen pour que vous arrivez à suivre donc vous voyez on voit presque plus les boules de départ parce que je fouette avec le fouet donc voilà vous voyez il y a plus de boules donc faut pas vous inquiéter si maintenant vous commencez et vous voyez des boules quand vous mettez le lait faut pas paniquer hein voilà vous inquiétez pas vous prenez dès que vous avez mis le lait vous commencez à fouetter avec le fouet et c'est bon voilà donc voilà voilà et puis là je vais aller continuer je vais aller continuer mon plat de lasagne que j'avais commencé donc là je mets sur la première couche de viande la sauce béchamel voilà et ensuite je mets les pâtes et après je mets la dernière couche il faut diviser la farce en deux on est bien d'accord donc après vous tassez bien tout cela donc moi c'était juste juste avec le plat bah de toute façon après vous allez voir vous par rapport à la quantité que vous avez vous saurez quel plat utiliser et ensuite je vais mettre du fromage râpé moi j'ai du 3 fromages oui 3 fromages donc j'aime tout ça bien sûr j'ai mis j'ai préchauffé mon four bien avant donc je l'ai mis à cuire bon j'ai pas mis la durée mais j'ai mis à 200 degrés je crois ou 190 et voilà puisque de toute façon tout est cuit donc il n'y a pas de soucis donc voilà ça c'est mon plat de lasagne qui est cuit bien grillé vous voyez avec la petite couronne là en dessous là franchement c'est sympa et puis voilà c'est le résultat voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwazi bladi